La crise climatique, la pollution, les sécheresses, les pandémies, la pauvreté, les inégalités, la perte de biodiversité, des défis permettant d'autres du 21e siècle. Nous avons toujours relevé les défis grâce à notre capacité d'innovation. Le savoir dont nous disposons aujourd'hui a été transmis de génération en génération, c'est la culture, notamment la science. Cette évolution n'a jamais été le fruit d'une seule personne, mais le résultat d'un effort collectif. Nous ne sommes pas l'espèce la plus forte ou la plus rapide, mais celle qui a appris à collaborer et à réfléchir ensemble pour résoudre des problèmes complexes. Nous avons besoin de plus de connaissances. Et pour les produire, nous avons besoin de plus de travaux scientifiques. Mais une science faite où ? Par qui ? Et répondons à quel enjeu ? Une étude récente montre que 90% des nouvelles connaissances scientifiques sont produites dans les pays développés, et que moins de 40% d'entre elles sont consacrées à la résolution des problèmes inscrits dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, tels que la faim, le manque d'eau potable ou d'énergie abordable. Nous sommes confrontés à un dilemme. La majorité des résultats scientifiques ne sont pas orientés vers les défis les plus urgents. Et ceux qui cherchent à se servir de la science pour relever ces défis se heurtent à des obstacles. Nous devons démocratiser la science. Mais la recherche scientifique nécessite des outils de plus en plus sophistiqués, comme les microscopes, réactifs chimiques, moniteurs environnementaux, drones, ordinateurs et bien d'autres instruments de précision, qui sont souvent coûteux et difficiles à acquérir et à entretenir. C'est dans cette perspective qu'un mouvement mondial grandissant oeuvre à la libéralisation du matériel scientifique, en partageant les découvertes déjà faites. Le matériel ouvert Open Hardware repose sur les mêmes principes que les logiciels ouverts. Des licences ouvertes permettant à chacun d'utiliser, d'étudier, de modifier et de partager des modèles, dont le but de fabriquer les outils dont ils ont besoin à moindre co. La simplification de l'accès aux outils scientifiques permet à un plus grand nombre de personnes de contribuer à la science, et donc de produire des connaissances diversifiées et utiles, et facilite également l'enseignement des sciences dans un cercle vertueux. Le mouvement mondial en faveur du matériel scientifique ouvert encourage cette fois la publication ouverte de conception accompagnée d'une documentation complète, ainsi que de matériels de soutien, tels que des logiciels. Les forums, les ateliers et les rassemblements en présentiel contribuent également à faciliter le processus d'apprentissage de l'assemblage des outils. Les composants électroniques à moindre coût et l'impression 3D accélèrent la prolégération du matériel ouvert. Facile à assembler, les outils de bricolage sont très utiles en cas d'urgence ou dans des endroits où les dernières technologies ne sont pas disponibles. Au nôtre, les matériels ouverts Open Hardwares sont plus flexibles que les produits propriétaires et peuvent mettre donc aux communautés de s'autonomiser et de mener leurs propres recherches. Ils ouvrent l'agenda de la production de connaissances. Les périodes de crise appellent une participation plus importante et plus diversifiée. Les connaissances collectives et une souveraineté technologique. Un projet pour chaque problème. Un outil pour chaque équipe de recherche. Ouvrez votre trousse à outils et rejoignez la communauté mondiale du matériel scientifique ouvert.